Les autorités françaises l'année dernière ont fait des contrôles et sont aperçus que 44% des roms importés sur les 50 qui avaient été contrôlés n'étaient pas conformes à la réglementation européenne parce qu'ils contenaient des additifs qui pouvaient être par exemple de la vanilline ajoutée, du glycérol. Aujourd'hui on est allé un cran plus loin, on a créé un label qui s'appelle Pure Roms. Le label va permettre aux clients et aux consommateurs de savoir que le roms labellisé a été analysé en laboratoire et ne contient aucun additif. Et par ailleurs, tous les résultats d'analyse et le taux de sucre sont communiqués sur un site internet qui s'appelle Pure Roms.com et sur lequel le consommateur retrouve l'ensemble des résultats d'analyse et le niveau de sucre contenu dans le roms. Depuis 25 ans, on est en traitement de la terre dans le contexte naturel et à cause de ça on devient la première destillerie dans le monde avec 0 émissions de CO2. C'est un respect pour la nature qui nous fournit de la matière première, la canne notamment. C'est un respect pour les gens qui travaillent avec nous, pour la société toute entière. Et aussi il y a une incidence assez importante avec le goût parce que travaillant de cette façon, ça nous permet de ramener le savour original de la canne dès la terre jusqu'à le vert.